Musique Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Donc là je vais faire un tutoriel sur les scoreboards Donc comment utiliser facilement les scoreboards Donc la vidéo va se diviser en 3 parties Donc la première partie ça va être faire un compteur de mort ou un compteur de kill La deuxième partie consistera à faire un compteur de jours Et la troisième partie consistera, enfin c'est juste de la décoration, c'est histoire de coloration pseudo Voilà, donc on se retrouve pour la première partie Et on se retrouve pour la première partie La première partie qui consiste à faire un compteur de mort Donc le compteur de mort, c'est tout simple On fait slash scoreboard Objectif add Et là on met le nom de notre objectif, donc nous on va l'appeler mort Et on met en quoi ça consiste Ça compte les morts, donc on met des comptes Donc là on a créé notre objectif Là il ne s'est rien placé, on n'a rien Parce qu'il faut bien le placer quelque part l'objectif Donc là on fait slash scoreboard Objectif set display Et là on le met où on veut le placer List, c'est quand on appuiera sur tab Donc on le verra sur tab Nous ça ne nous intéresse pas Enfin si, ça nous intéresse Site bar, c'est sur le côté de l'écran Et below name, c'est en dessous du nom Donc nous on va mettre en liste Voilà, liste ça nous intéresse Donc là, quand on appuie sur liste On a oublié de mettre le nom de l'objectif Donc nous c'est mort Là on appuie sur tab, mort On voit qu'on a 0 mort, si on est mort 0 fois Donc si on fait slash kill Et là, on a rajouté une mort Si on refait kill Non, respawn Et bien encore, on a deux morts Voilà, c'est tout simple, ça marche comme ça C'est pour histoire de comparer avec les joueurs Celui qui meurt le plus si vous faites un truc pvp Voilà Donc là on va se retrouver pour la deuxième partie Qui consiste à faire un compteur de jour Et on se retrouve pour la deuxième partie La deuxième partie, donc là c'est un compteur de jour Donc pour le compteur de jour C'est encore un scoreboard Donc scoreboard, on va écrire là-dedans Slash scoreboard objectif add Et là on va mettre notre objectif Donc nous on va l'appeler stat Donc on va faire un tableau de stats Et là on va mettre Et je veux pas ça Là je veux mettre, par exemple Nous on va mettre demi Parce que demi c'est un objectif Qui peut être modifié que via une commande Donc là on crée l'objectif demi Donc là il n'y a rien qui est créé Parce que là il faut placer Donc là on fait scoreboard Objectif set display Et là on met En sitbar, donc c'est-à-dire sur le côté de notre écran Et on met le nom de notre objectif C'est stat Voilà, donc là on a placé stat Mais il n'y a aucun Comme on n'a pas rajouté de De points à cet objectif-là Bah il ne s'affiche pas Donc là il faut faire Slash Un scoreboard Player Scoreboard player set Là on ne va pas mettre à mois On va mettre À jour On va mettre jour Voilà Et on met 1 Là on a oublié un truc À stat Il faut marquer le nom dans l'objectif Stat 1 Et voilà Là il y a marqué stat On va mettre jour 1 Mais là c'est pas un compteur de jour Parce que c'est nous qui le rajoutons Pour faire le compteur de jour On va se guiver Un command block Un craft command block Alors on s'est pris un command block On va se prendre là Un daily light sensor Un peu de restons Voilà Donc là on pose Le command block On reprend la commande de tout à l'heure Non c'est pas celle-là On la copie Et là on la colle ici Donc là voilà On copie la commande Voilà On en met un petit fil Et là hop On met ça Et là setscore À plus 1 Faut écrire Désolé Faut écrire plus 1 Ouh pas d'espace Et si on casse Non J'ai dû fait setscore Où est-ce que j'ai fait une erreur Plus 1 Donne Ça marche pas là Non Peut-être pas mettre d'espace Euh c'est peut-être pas set Qu'il faut marquer En fait j'ai peut-être fait une erreur Faut faire add Voilà c'est add Là on fait Le nom Du Personnage Donc ça s'appelle jour Stat Et là on a oublié de marquer 1 On fait 1 Et là ça rajoute 1 Parce que là c'était set C'est-à-dire qu'on bloquait le scoreboard à 1 Et là on va pas le bloquer On va à chaque fois rajouter 1 Donc là on copie cette commande là Cette fois-ci c'est la bonne Alors on la copie Et on l'a pas collé Voilà Là normalement c'est set C'est pas toujours pas bon On en veut celle-là Pourquoi il l'a pas copié Voilà là c'est add Et là par exemple Là normalement si Il fait nuit Donc là on va faire Slash Times Times Set On va mettre 20 000 Là c'est la nuit Donc là il y a plus de restons Qui s'allume parce que c'est un comparateur de lumière Là on va mettre La lumière Donc c'est le matin ça se lève Le jour il se lève On met day Et là Il se rajoute un jour Et là ça marche comme ça Tous les jours ça marchera comme ça La nuit elle tombe Le jour il se lève Et ça rajoute un point au scoreboard Donc c'est un comparateur Enfin Un compteur de jour Qui est très simple à faire Il faut juste avoir activé Activé les commandes Les commandes Mais si vous ne les avez pas activé sur votre map Et bien vous faites Open to land Là vous faites Hello sheet Et là on fait start land On fait start land Et là les commandes sont autorisées Enfin moi elles étaient déjà autorisées parce que j'étais en créatif Et on se retrouve pour la troisième et dernière partie La partie on va changer de couleur notre pseudo Donc pour la changer de couleur On va faire un scoreboard Encore Slash scoreboard Et là on ne va pas mettre objectif ni player On va mettre team Et là on va faire team add Et là on va mettre Le nom de notre team Donc nous on va faire Par exemple créer une team rouge On va faire rouge On crée une team rouge Voilà Donc il n'y a rien qui s'est passé Parce que vous venez juste de créer une team Mais elle est invisible Maintenant on va faire Scoreboard Team Et là on ne va pas mettre add On va mettre On va mettre Option Et là on va faire option Color Non option de la team Donc on va mettre option Pour la team rouge Pour la team rouge Et là on va faire color Donc changer la couleur Et on va mettre red Donc là on a changé la couleur de la team rouge Mais nous on n'est pas dans la team rouge Il faut qu'on fasse Scoreboard Team Join Rouge Et le nom de mon pseudo Donc Stylix Et là vous voyez mon pseudo est en rouge Par exemple là j'ai écrit dans le chat Hop Le pseudo il est en rouge Donc voilà C'est juste histoire de changer son pseudo On peut faire avec plein de Plusieurs couleurs On ne va pas mettre red là On va changer la couleur On va mettre black par exemple Voilà Et bah voilà Mon pseudo est en noir Il y a toutes les couleurs De De Minecraft Qui est Donc là dark blue Dark red Bah pour exemple Rouge foncé Et bah voilà On a rouge foncé Et donc Ce tutoriel est terminé Donc voilà C'est un tutoriel assez simple Que j'ai fait C'est mon premier En tout cas Si vous avez un problème N'hésitez pas à le demander En commentaire Moi je laisserai les commandes Dans la description Pour que vous puissiez les récupérer Et donc on se retrouve Pour une prochaine vidéo Allez A plus tard C'était Stie Denix Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada